Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle review. Review assez exceptionnelle parce que je pense être l'un des premiers ou du moins le premier à la trouver en magasin. Je vais vous la cacher, de toute façon vous la voyez bien en face de vous. C'est la nouvelle goulayopi Shrikwerked ou Pirate Corsair comme vous le voulez de la nouvelle collection de 2016 qui fait partie du reboot. Je viens de la trouver en magasin, ce qui est exceptionnel pour nous en Belgique vu que d'habitude on sent toujours les poupées en retard. Pour une fois on les a bien à l'avance, enfin pas toutes bien à l'avance vu que les autres on est en retard d'ailleurs. Pour celle-ci, elle n'est pas encore sortie aux US de ce que je sais, mais je l'ai déjà, ça c'est une très bonne chose, ça me fait beaucoup plaisir. Donc voilà, je l'ai trouvé à Maxi Toys, donc si vous avez un Maxi Toys tout près de chez vous, je suis belge donc ça vous devez le savoir déjà d'avance. Donc si vous avez un Maxi Toys tout près, n'hésitez pas à aller checker. Il y en avait 8 au mien, ce qui veut dire que soit elles viennent en assortiment de 8, soit elles viennent en assortiment de 4, ou peut-être de 6, mais en tout cas il y en avait 8 et on m'a dit qu'aucune n'avait été vendue déjà, donc j'ai acheté la première du magasin. Donc, comme je disais, elle fait partie du reboot, mais elle n'est pas du tout rebootée, c'est-à-dire qu'elle a encore exactement le même visage qu'avant, donc rien n'a changé. La seule chose que j'ai pu remarquer pour l'instant, et comme je n'ai pas encore déboxé, je n'en suis pas sûr, mais on dirait que le plastique qu'ils ont utilisé pour elle est différent du plastique de la première. Donc, je ne sais pas comment commencer en fait, parce que j'ai tellement de choses à dire sur cette poupée. Je vais peut-être commencer par vous montrer la boîte, mais pour vous montrer la boîte, j'aimerais bien, j'ai la chance d'avoir une Gulliop version originale en boîte. Donc, ce serait marrant de faire la comparaison entre les deux boîtes, enfin, marrant, je vais faire comme je peux pour vous faire une petite comparaison entre les deux boîtes. Alors, je sais que ce n'est pas facile à voir, puisque c'est peut-être un peu loin, mais bon, la nouvelle Gulliop a une boîte qui est légèrement plus fine que l'ancienne, qui était beaucoup plus large, et surtout, la nouvelle utilise le nouveau système de boîte, c'est-à-dire que maintenant, c'est un bout de plastique qui est collé à la boîte, comme vous pouvez sûrement le voir ici. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais ici, ce sont des points de colle, donc le plastique est collé contre la boîte, ce qui fait que quand on ouvre la boîte, on abîme un peu les bords, comparé à ici, où ça s'ouvrait dans le dos. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir déjà d'ici, avant que je fasse la comparaison de poupées, leurs visages restent plus ou moins les mêmes, je pense que la taille doit être exactement la même aussi. Le corps garde les mêmes coulures, et tout ça. Cependant, elles changent, vu que c'est d'une collection à une autre. Au niveau de la boîte, c'était la seule chose que j'avais à faire remarquer, pour vous montrer, donc bien sûr, on voit bien sûr que le Monster High était mis ici sous le côté, comme anciennement. Par contre, maintenant, il a changé, donc comme vous pouvez le voir, il n'a plus les traces rouges dessus. Le logo Monster High, d'ailleurs, semble avoir disparu du devant de la boîte. On ne le voit plus. Alors, aussi, j'ai remarqué ça pendant que j'étais en train d'attendre, parce que je devais transférer quelques vidéos sur mon PC, j'ai fait attention aux dessins qu'ils ont utilisés pour Gouliop, et c'est une vraie cata. Si vous remarquez, le nouveau dessin est une version simplifiée et recolorisée pour l'occasion de l'original de Gouliop, c'est-à-dire que vous pouvez voir ici tous les détails. Donc, je pense que je n'ai pas besoin de préciser, mais vous pouvez voir que les terraces sont bien faits, on voit une belle ombre, les cheveux bien magnifiques. Et ici, elle est d'une couleur pâle, nette, je dirais, elle n'a pas de variante de couleurs. Ici, vous voyez juste une ombre portée sur le côté de son visage. On peut le voir sur le dos de la boîte, mieux encore. Je ne veux pas dire, mais niveau comparaison, c'est vraiment une version cheap de l'ancien. Vu que maintenant, elle n'est plus qu'une seule couleur, il n'y a plus de détails, à part les cheveux bouclés vite fait, machin. Alors qu'ici, c'était vraiment un chef-d'oeuvre, si on peut dire. Donc, vous pouviez enlever la poupée de la boîte, garder ça, et vous avez vraiment quelque chose de beau. Que là, c'est différent. J'aime beaucoup la nouvelle Gouliop, il n'y a pas de problème du tout avec ça. Mais je trouve qu'au niveau des dessins, ils n'ont vraiment pas fait d'efforts, comme le drapeau de pirate. Enfin, voilà. C'est vraiment des choses très très simples. Donc voilà. Alors, je vais enlever celle-là du champ, et je vais commencer à faire la petite review de sa boîte. Alors, je vous retrouve sur le dos de la boîte. Vu que j'ai déjà montré plus ou moins le devant, je vous montre un peu plus l'arrière. Alors, j'espère que vous êtes prêts pour une longue review, parce que j'ai énormément à dire. Je pense que je l'ai déjà précisé. Alors, vous pouvez voir ici, vous avez le dessin, le artwork de Gouliop. Avec derrière, comme maintenant m'a-t-elle fait avec les How Do You Boo, la représentation d'un cercueil avec des lignes. Alors, le sien est bleu. Pourquoi bleu ? Peut-être parce que c'est la collection Trick Worked, mais je n'en suis pas sûr. Alors, vous avez un petit bateau, ici en haut, avec une croix et un chemin. Bien sûr, comme c'est la chasse au trésor, il fallait bien rappeler la chasse au trésor. Alors, ici vous avez le nom, donc Gouliopi Jellington, avec Daughter of Unknown, ou Fille de Inconnue. Alors, ici vous avez donc les différents noms. Donc, Trick Worked devient en français Poupée Corsaire. D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi, ils auraient pu au moins mettre Pirate, ou Piraterie, ou Chasse au Trésor, ou... Non, il a fallu que ce soit Corsaire. C'est leur choix. C'est pas bien. Donc, ici vous avez une petite encre. Alors, comme vous avez pu remarquer, ici c'est un vieux... Comme une vieille carte au trésor, tout abîmé. Alors, ici vous avez un drapeau. Donc, le drapeau. Je vois qu'il y a une trace dans ma boîte, d'ailleurs. C'est pas un problème, mais bon. Alors, vous avez le drapeau avec le squelette de Monsteright, et quelque chose... Enfin, un drapeau... Un drapeau... Un cache-œil. Alors, si vous n'avez pas remarqué sur l'avant de la poupée, ici sur l'arrière, on peut remarquer que sur sa jupe, vu que c'est le même dessin que son tissu, il y a marqué Blob. Donc, quand ils mettent feed inconnue, on peut quand même deviner que c'est la fille d'un Blob, ou de quelque chose comme ça, vu qu'il y a marqué Blob, elle dégouline, c'est Jellington, donc qui fait penser à la gelée, et tout ça. Donc, enfin, je pense que ça, ça a été déjà dit des dizaines de fois, surtout pour sa première version. Mais, bon, là, je le reprécie. Alors, ici vous avez l'avant d'un bateau, avec plein de pièces, des diamants, des bijoux, et tout ça. Ici, vous avez une petite étoile, vous avez la croix de squelette, la croix squelette, la même que sur le drapeau. Alors, ici, en bas, vous avez les autres informations, comme le numéro de série, donc qui est le FBP35, et vous avez les photos qui montrent qu'on peut enlever les mains et les avant-bras. Voilà, donc, les informations qui ne servent à rien. Alors, on va revenir un petit peu sur le devant, parce que je pense que j'y étais un petit peu vite. Alors, sur le devant, donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est un couvercle plastique qui est attaché à un arrière en carton. Le devant en plastique, d'ailleurs, est sculpté un peu différemment. Donc, il y a des petits... Comment ça s'appelle ? Renfoncements. Sinon, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, le fond est noir, jaune et bleu. Ce sont les couleurs principales. Donc, c'est un décor marin, on voit un bateau, on voit même le... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je vais oublier le nom. Encore le guidon, si on peut dire. Voilà. Alors, ici, vous aviez le nom, l'âge, la photo de Goulier encore. Et donc, voilà. Sur le côté, donc, vous pouvez voir, on voit à travers la boîte. Alors, sinon, je vais passer au moment que j'attends depuis le début de cette review. C'est-à-dire, l'unboxing. Donc, je vais la déboxer. Et je vous retrouve après pour faire le détail de la poupée. Et voilà la nouvelle Goulier au pied sortie de sa boîte. Alors, comme vous pouvez le remarquer, mon fond est un petit peu petit. Il monte un bout. Prêtez pas attention, juste regardez la poupée si vous voulez bien. Alors, je vais commencer par les bonnes nouvelles, si on peut dire. Alors, la première bonne nouvelle, c'est qu'on dit beaucoup que les reboots ne viennent pas avec des socles. Mais je pense que Goulayopi doit être la seule et unique à venir avec son socle. Donc, elle, faisant partie d'une collection de grande taille, elle vient avec un socle approprié. Qui est le même que pour toutes les collections. Que ce soit Goulayopi de la collection Fruits du Chic ou les Frightfully Toogu. Elles ont toutes le même socle. Donc, c'est le même. Sauf que celui-ci, je pense que... Je ne sais pas si c'est le mien, mais j'ai l'impression qu'il est un peu déformé. Sur le bas. Il est un peu arrondi. Oh, c'est pas grave, hein. Tiens, il marche très bien. Alors, c'est la première... Ah oui, la deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai eu une frayeur. Je croyais que ses chaussures étaient fixées à ses jambes. Mais non, on peut les enlever. C'est bien de plastique mou. Donc, le moule de Goulayopi n'a pas changé. Mon fond se casse la figure. Voilà. Alors, par contre, niveau mauvaise nouvelle, les articulations de Goulayopi sont extrêmement molles comparées à celles de l'année dernière. D'ailleurs, son torse se penche vraiment de trop. Je pense que c'est un défaut par rapport à la mienne, mais elle est vraiment trop molle. Deuxième mauvaise nouvelle, c'est que... Je sais que beaucoup de gens se sont plaint de la qualité des cheveux de l'ancienne Goulayopi. Et bien, celle-ci, c'est encore pire. C'est-à-dire que... C'est bizarre à décrire. Je ne saurais pas vous décrire la matière de cheveux qu'ils ont utilisée pour cette Goulayopi. Mais c'est une qualité qu'on ne m'attendait pas encore utilisée sur une Monster High. Et on dirait, mais en toute honnêteté, on dirait la qualité de cheveux qu'on trouve sur les poupées Barbie à 1€. Donc, les fausses Barbie qu'on trouve dans les foires ou dans les magasins, dans les supermarchés. C'est vraiment très... très... filandreux, volant. Et en plus, si vous regardez ici, j'ai déjà affaire à d'énormes nœuds. Que j'ai l'air m'amuser à défaire. Et on dirait déjà qu'ils sont frisés au bout. Donc, complètement cuits. Voilà, donc... Je me disais, oh super, elle a des longs cheveux et des belles boucles. Oui, mais pas avec cette qualité-là. Si j'aurais bien choisi, j'aurais préféré encore avoir des cheveux aussi ennuyeux que l'ancienne. Mais pas cette qualité-là. En plus, elle a l'air d'avoir les cheveux assez fins. Quand je regarde ici, je peux déjà voir son crâne. Donc, voilà. Ça, ça me déçoit vraiment. Bon, après, je devrais m'y attendre parce que le reboot a eu le malheur d'arriver au moment où Mattel commençait à faire des coupures dans les... Enfin, des coupures. Commençait à devenir un peu radin sur certains points. Donc, c'est sûr qu'elle allait arriver au mauvais moment. Et qu'elle allait donc avoir droit à des choses comme ça. Mais bon. Alors, maintenant que j'ai tapé mon petit... Pas coup de gueule, mais bon, vous comprenez. Ah, aussi du côté bonne nouvelle, il y a deux couches à sa jupe. Et ce sont deux vraies couches et non deux couches empilées. Et la robe est imprimée devant et derrière. Donc, il n'y a rien de faux à moitié imprimé. Voilà. Donc, maintenant que j'ai tapé mon petit coup de gueule, je vais passer à la review. Mais d'abord, je fais une petite pause. Pour une seule et unique raison, c'est que je n'ai pas beaucoup de place sur mon téléphone. Donc, je vais devoir transférer la vidéo avant de continuer. Voilà. Donc, au niveau de la poupée, comme vous pouvez le voir, je vais commencer par le haut de la tête. Donc, Gulliop vient avec un serre-tête. Avec un bateau dessus. Je n'ai pas encore enlevé les élastiques, comme vous pouvez le voir. Ou même les attaches, comme on peut voir ici. Comme je l'ai déboxé, je voulais tout de suite vous faire la review. Donc, comment on dirait ? On dirait un paquebot. Je ne sais pas, mais moi, il me fait un peu penser au Titanic. Mais c'est juste un avis personnel. Qui est tout doré. Donc, c'est tout en or. On dirait qu'il y a du blob en dessous du bateau pour tenir autour de sa tête. C'est vide à l'intérieur, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Alors, au niveau de ses cheveux, alors, ils sont très longs. Donc, comme je l'avais déjà dit. Ils vont jusqu'au bas de son dos, même un peu plus bas. Ils sont bleus. Donc, pour la plupart, ils sont bleus. Et il y a des mèches rose clair. Enfin, pas rose clair, non. Plutôt rose mauve. Et jaune. Ainsi qu'une petite coiffure, si on peut dire. Une mèche est attachée sur le côté avec un élastique. Je vais vous la tourner vers le soleil, comme ça. Vous pouvez le voir. Ici. Et il a encore quelques mèches derrière son serre-tête. Au niveau du maquillage, il n'a pas vraiment changé depuis la collection frite du chic. Elle garde donc ses cils torsadés, comme ça, avec les petits points. Et ici, les autres petits points. Ses yeux restent bleus, avec des genres de petites boucles dedans. Aussi que le blanc de son oeil est une forme chimique. Enfin, on dirait comme sur les tonneaux dans les cartoons ou quoi, avec la forme chimique dessus. Son blush... Son blush... Pas son blush. Son eyeliner. Un gros eyeliner noir. Au-dessus, elle a du fard à paupières jaune et bleu, comme vous pouvez le voir ici. Et elle a du rouge à lèvres rouge, mais rouge bien pétant. Elle a de très jolies boucles d'oreilles. Alors, j'adore les grandes boucles d'oreilles à anneaux, donc celles-ci me plaisent énormément. Donc, ce sont des boucles d'oreilles qui sont des bouées, en réalité, qui dégoulinent. Et qui sont attachées à son oreille avec un petit squelette Monsterite. Et il y a des genres de ficelles, ou des sangles, ou si on peut dire ça. Et sur les petits renforts ici, on peut voir des petites étoiles. Ça, au niveau de la tête, si on peut dire, de l'innové visage, je trouve que ma tête n'a pas changé de niveau qualité. À part que ça a été énormément difficile d'en trouver une avec les bons yeux. J'ai eu le malheur de tomber sur un assortiment qui était vraiment horrible. Celle-ci a encore les yeux un peu de travers, mais c'est moins voyant que chez les autres. Sur 8, il n'y en avait qu'une qui était bonne. Mais sinon, j'aime beaucoup tous ces petits détails dans les yeux. Donc, vraiment jusqu'aux petits points, aux petites boucles. Ici, c'est vraiment super. Alors, je ne vous explique pas le corps. Je pense que vous le connaissez tous. Mais bon, elle est articulée au coude, au haut du bras, ce qui permet de la faire pivoter. Et à la main, pivotée aussi. Elle dégouline, comme vous pouvez le voir ici, vu que c'est un blob. Elle a une articulation au niveau du haut du torse. Alors, au niveau de la robe, si je passe à la robe, elle est faite avec plusieurs tissus différents, comme vous pouvez le voir. Alors ici, vous avez un tissu qui est plutôt doux, si on peut dire, et pliable. Donc, qui est blanc, avec des taches rouges blob, et des lignes bleues et jaunes, qui ont l'air de ces couleurs, par rapport au maquillage. Elle a aussi du tulle, qui est dur. Enfin, pas dur, mais il est plus épais, si on peut dire, plus résistant. Avec des paillettes dessus, noires, au-dessus pour faire son col. Elle n'a pas de manche. Elle a une ceinture qui est faite avec un bout de ruban doré. Et alors là, au niveau de sa jupe, c'est vraiment l'éclat. Ça éclate, il y en a partout, il y a toutes les couleurs. Enfin, pas vraiment toutes les couleurs, en fait. Ça reprend ses couleurs principales, c'est-à-dire du bleu, du jaune, du rouge, du noir et du blanc. Vous avez des scaphandres, vous avez des genres de... Je ne sais pas, on dirait des bouées, de quelque sorte de bouées ou de donuts dégoulinants. Vous avez aussi le squelette de Monsterite avec un petit chapeau de marin. Vous avez le mot blob écrit, dans tous les sens différents. Vous pouvez le voir ici. Tout ça sur un fond noir. Alors, au niveau du sac, je me permets de le poser par ici pour faire une comparaison. Alors, ça, c'est son sac. Donc, il est doré et c'est une encre avec des lianes. Et ici, j'ai le sac de Vandala, qui est exactement le même sac, sauf qu'ils l'ont recolorisé. Donc, le sac n'est pas nouveau, c'est dommage. Mais, je trouve qu'ils s'adoptent bien à la collection, vu que Vandala était une pirate fantôme. Donc, voilà. Ça, c'est au niveau du sac. Alors, on va passer au niveau des chaussures. Ah oui, ils sont articulés au genou aussi. Et les hanches peuvent pivoter. Et au niveau des chaussures, Goliath a des genres de boots dorés, donc qui dégoulignent, bien sûr. Ça, il faut essayer d'attendre. Avec une genre de falaise rocheuse en dessous. Ici, on peut voir un genre de... Je ne sais pas comment ça s'appelle, ce genre de forme. On dirait un trapèze... Enfin, un trapèze. Un losange, mais en 3D. Avec la tête de Monsteright, qui a l'air un peu déformée, quand même. Je ne sais pas. Elle a été coupée vers le centre, c'est pour ça, sûrement. Alors, ici, vous avez une chaîne. Enfin, pas une chaîne. Alors, j'ai du mal à trouver mes mots. C'est sûrement parce que je suis vraiment content de l'avoir, même si je me suis plaint pour plusieurs morceaux. Je l'adore vraiment. Et alors, j'aime bien, ils ont rajouté quand même quelques petits détails en rouge. Ici. Donc, voilà. Ça, c'est tout pour la poupée. Alors, maintenant, j'aimerais bien vous faire une petite comparaison avec sa copine. Sa copine, son ancienne version. Donc, je reviens tout de suite. Alors, les voilà côte à côte. Je ne pense pas avoir énormément à dire, vu que je pense que vous pouvez voir clairement que les deux poupées se ressemblent. Donc, on peut officiellement dire que certaines poupées ne vont pas avoir droit au passage au reboot, vu qu'elle a exactement la même corpulence. Le visage est exactement le même. Ils n'ont pas changé le type de peinture. C'est-à-dire que ses yeux, comme vous pouvez le voir, sont exactement les mêmes. Je vous fais juste un petit close-up, comme ça, vous pouvez le voir. Elles sont vraiment ressemblantes. Ce qui est d'ailleurs dommage, si on peut dire. Pas dans le sens que j'aurais aimé que la poupée soit plus différente, mais dans le sens que elle reste assez égale quand on regarde le niveau du visage, vu qu'elle a gardé les mêmes styles, le même intérieur de l'œil, la même position d'œil, même la même raie, si on peut dire, vu qu'elle est mise du même côté, plus ou moins à un moment droit. La robe reste du même principe, c'est-à-dire que vous avez une couche, une deuxième couche, ici vous avez une couche, une deuxième couche, un top avec des manches fines ou sans manches, une ceinture aussi. Après les chaussures changent, c'est déjà ça, ils n'ont pas réutilisé les mêmes. Une autre petite chose que je trouvais assez dommage sur la nouvelle, c'est qu'on ne voit jamais l'utilisation de son numéro de série. Pas numéro de série, mais je pense que vous connaissez l'histoire de Gouliop, donc c'est une invention, c'est une création, et donc c'est la création 816. Et sur la nouvelle Gouliop, on ne voit pas une seule fois le numéro 816 apparaître. C'est un peu dommage, mais bon, voilà. Sinon, elles sont toutes les deux très belles, je trouve. Dommage pour les cheveux de celles-là, je vais voir si je peux d'ailleurs les arranger, ou du moins faire quelque chose pour qu'ils soient assez beaux. Voilà, alors j'aime bien, c'est que, donc elle a toujours des serres têtes assez originaux, c'est ça qui est magnifique. Mais en tout cas, je la recommande, si vous me demandez mon avis. Peut-être pas pour le prix que je l'ai payé, je l'ai payé 40€, donc qui est le même prix que j'avais payé pour l'ancienne. Je me disais que, quitte à acheter une nouvelle Monsterite, autant, enfin, quitte à acheter une nouvelle Monsterite, assez cher, vu que les nouveaux prix sont assez chers maintenant. Autant mettre 5€ de plus et avoir la verse, une grande. Mais bon, maintenant quand je vois la qualité des cheveux, le corps un peu mou, je me dis que 40€ c'est peut-être un peu cher. Donc, si vous comptez la voir, attendez Noël, ou Saint-Nicolas, ça dépendait de cette belge français. Mais en tout cas, elle est très jolie, elle est assez sympa, et en plus elle vient avec un socle. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Oui, je suis assez content pour le socle aussi. Alors, sinon c'est tout pour ma review de la nouvelle Goulayopi Corsair, ou Shrek Werkt. Je ne saurais toujours pas dire le nom, j'en suis désolé. J'espère qu'elle n'a pas été trop fouillie, que vous avez tout compris, que je vous ai convaincu. Peut-être pas convaincu, ça c'est votre propre choix. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre j'aime, à vous abonner à la chaîne, à regarder mes autres reviews. Je vais d'ailleurs vous mettre dans les commentaires la review de la première Goulayopi, si vous voulez voir. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vais poster plusieurs photos, que je mettrai d'ailleurs à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin. Mais sinon, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook aussi. Et c'est tout. Sur Flickr aussi, mais je n'utilise plus beaucoup mon Flickr. Donc si vous voulez me contacter, c'est sur Instagram ou sur Facebook, principalement. Voilà. Je vous dis à bientôt. Et salut les Goulules ! Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage Société Radio-Canada